Oui, shalom, shalom, le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorci. Shalom, que Dieu vous bénisse, vous que venez me prendre justement en ligne. Shalom, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom, shalom et shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous. Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorci. Voilà, je suis sur ma page Facebook, en fait mon Facebook. Je suis là en train de faire un Facebook live, un Facebook direct. Voilà, shalom à vous. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du jeudi, n'est-ce pas, jeudi 30 mars 2017. Je vous parle directement de la Belgique. Je suis en Belgique, ça fait pratiquement, je suis là pour 48 heures en Belgique. Voilà, justement, pour 48 heures en Belgique. Je suis en Belgique pour 48 heures. Voilà, donc là, je suis en train de préparer mon arrivée sur la Suisse. Je dois arriver en Suisse, n'est-ce pas, pour le grand programme de la Suisse. Je tenais à glorifier le nom du Seigneur pour ce grand miracle qu'il a fait pendant ce programme de Lyon. Il a eu des grands miracles, des miracles pathétiques, des miracles extraordinaires, des miracles pathétiques. Bien-aimés, nous avons vu Dieu à l'oeuvre à cette croisade de Lyon. Nous avons vu Dieu à l'oeuvre à ce programme de Lyon. Les gens ne cessent de l'appeler. La grande dame des Etats-Unis. Nous avons eu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Depuis ce matin, je reçois par inbox les témoignages. Comme je disais, il y a eu beaucoup de paralytiques qui ont marché. Nous avons eu une vingtaine de personnes qui étaient paralysées, qui ont marché à cette croisade de Lyon. Voilà, une bonne organisation a été une forte anxiose sur le programme. Et quand l'homme de Dieu a l'aise dans la tête, Dieu déploie l'onction. Parce que c'est une question de l'art d'abord. Donc l'organisation était tellement à la hauteur et que Dieu a déployé l'onction. Vous comprenez ? Voilà, c'était vraiment formidable, c'était vraiment puissant que Dieu a répondu à une forte anxion. Il y a eu vingtaine de personnes paralysées. L'automonnaie de la sept soeur qui avait béquille, il y avait un problème de colonne vertébrale. Ces colonnes vertébrales, il y avait deux qui étaient boujouées. Par accident, qu'elle a fait un accident, ça a été détruit, cette colonne vertébrale. Et donc elle vivait avec deux fers, deux fers dans la colonne vertébrale. Elle ne pouvait pas faire de mouvement tel que sauter. Elle ne pouvait pas sauter. Elle ne pouvait pas jeter la béquille. Elle ne pouvait pas danser. Elle ne pouvait pas se mouvoir. Par miracle, le Seigneur a opéré ce grand miracle. Les deux fers, après analyse, les deux fers ont disparu de sa colonne vertébrale. Elle a reçu la colonne vertébrale tout à fait nette et correcte de la part du Seigneur. Voilà, voici des grands miracles. J'ai eu trois témoignages, une boxe ce matin, d'une personne qui souffrait, n'est-ce pas, des diabètes. Très avancées, très bête, très avancées. Ils prenaient, n'est-ce pas, ils s'injectaient matin, midi et soir. Ils s'injectaient matin, midi et soir. Et après ce programme de Lyon, le Seigneur l'a puissamment guéri. Voilà, il s'affaire pratiquement depuis lundi, mardi, mercredi. Il ne fait pas, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on l'appelle, il ne fait pas des injections. Il a été puissamment guéri. Et puis demain, hier, il part faire une analyse de sang, de la prise de sang. Et le résultat, Jésus-Christ est tellement merveilleux. Le résultat, tu ressors, et c'est qu'il n'y a plus de traces, n'est-ce pas, de glycémie. Sa glycémie est énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de diabète. Le taux de glycémie a disparu et c'est devenu normal. Je suis épaté ce matin d'entendre ce témoignage. Ouh là là, épaté. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, je peux vous dire que Jésus-Christ est encore le même d'hier, aujourd'hui, éteint d'allemand. Il n'a pas encore cercé d'opérer des miracles. Il ne cessera pas de nous épatiner notre Dieu. Des paralytiques qui marchent encore. C'est encore d'actualité les miracles. Les miracles sont encore d'actualité. Voilà, les miracles sont encore d'actualité. Comme je vous disais, la dame qui allait boire l'onction d'huile, qui avait un problème de fibromes, voilà, qui avait un problème de fibromes, elle a bu l'onction d'huile, n'est-ce pas, lundi, dimanche soir. Et le lundi, la fibromes est descendue. Voilà, donc, voici des grands miracles. 20 personnes qui ont laissé les béquilles, qui ne marchaient pas, qui ont plus de 20 personnes, qui ont marché, gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ces miracles. Et cette personne qui avait l'insuffisance rénale, qui dialysait, qui a été puissamment guérie par Jésus-Christ. Voilà, cette femme qui avait des enfants qui ne travaillaient pas, cette femme guinienne. Et quand elle a fini le programme, l'ont appelée, son fils en Guinée a eu du boulot. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui avaient des soucis, des personnes qui portaient, n'est-ce pas, et c'est pas comme on appelle les choses à l'oreille pour entendre qu'elles ont mis de l'onction d'huile dans leurs oreilles, ont été puissamment guéries. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour les plus de miracles. Et les gens ne font que m'envoyer, n'est-ce pas, les témoignages, pas imbarrance. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Jésus-Christ est encore d'actualité. Les miracles sont encore d'actualité. Il peut encore te guérir. Il peut encore te restaurer. Il peut encore opérer des grands miracles dans ta vie. Il peut encore te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est encore glorieux. Voilà, je vous donne encore le témoignage d'une sœur, encore une autre, une sœur, ce matin, qui m'envoie un message par inbox qui avait un prince aussi, qui vivait avec le VIH, le VIH, n'est-ce pas. Elle va prendre l'onction d'huile qu'elle va boire. Elle a commencé sa dimanche, l'onction, elle a commencé sa lundi. Elle va faire le test. Elle a arrêté de prendre des médicaments. Elle a arrêté de faire des médicaments. Elle a arrêté de prendre ça depuis dimanche. Voilà, elle a arrêté de prendre les médicaments. Elle prend l'onction, l'onction, l'onction. Et hier, elle va à l'hôpital pour faire son test. On dit que le sida a disparu de son corps. Donc, les médecins sont confondus pour dire, mais attends, il faut que tu reviennes encore deux jours après. Donc, elle attend de revenir encore deux jours en train de confirmer cette guérison. Je lui ai dit, ma sœur, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est Jésus-Christ qui vient de te guérir. Voilà, donc il y a les témoignages qui pleuvent comme ça, qui sont en train de pleuvoir par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai reçu encore des témoignages des bien-aimés qui ne travaillaient pas. Il y avait un frère qui avait mis des demandes de boulot, n'est-ce pas, qui était un ingénieur informaticien. Voilà, j'étais le nom parce que c'est vraiment, c'est discret. Voilà, il faudrait, était le nom, qui était un ingénieur informaticien et qui était en chômage, ça faisait trois ans. Chômage, ça faisait trois ans. Et le frère a été vraiment visité par l'esprit. Hier, hier, ils l'ont appelé pour trois boulots. Voilà, pour trois boulots. Et donc, il a voté pour un boulot où on doit le payer, n'est-ce pas, 4500 euros. Voilà, donc il disait comme ça que ce matin, il vient de signer un contrat. Donc, il m'a envoyé, n'est-ce pas, le témoignage par inbox. Gloire soit rendu au Seigneur. Gloire soit rendu au Seigneur. Gloire soit rendu au Seigneur. Bien-aimés, Jésus-Christ ne cesse de nous épater. Jésus-Christ ne cesse de se glorifier encore. Ça prouve que Jésus-Christ est puissant. Prouve que Jésus-Christ est Seigneur. Les miracles sont en train de pleuvoir. Oh là là, les miracles sont en train de pleuvoir. Il y a eu du monde à cette croisade de Lyon. Du monde à cette croisade. La puissance de Dieu s'est manifestée. Les gens ont été guéris. Les vies ont été restaurées. Il y a eu des grands miracles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez la grâce de Dieu sur vos vies. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est encore le même. Il n'a pas encore changé. Jésus-Christ est encore le même pour encore te guérir. Il est encore le même pour encore te délivrer. Vous comprenez une personne qui dialyse, qui fait une dialyse trois fois dans la semaine. Et que Jésus-Christ guérit miraculeusement. Le rein qui ne fonctionne pas, fonctionne. Il va faire le texte. On dit, le rein a répris vie. On dit, le rein a répris vie. Et le médecin est tanné. Ces personnes seront à Lyon. Parce qu'ils auront un programme de clôture. Elles seront à Lyon du 28-29. Parce que 28-29, jusqu'au 30 de ce mois d'avril, nous allons faire un grand programme de témoignages. Ces Lyons dans la même salle. Voilà, donc vraiment, Jésus-Christ est en train de se manifester. Jésus-Christ est en train de nous éparter par la délivrance qu'il opère dans la vie des bien-aimés. Par la restauration des vies. Par des miracles, par des guérisons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous croyez, il suffit seulement de croire pour voir son miracle. Jésus encore Seigneur. Il est encore Seigneur. Il est encore Seigneur pour te guérir. Il est encore Seigneur pour te délivrer. Il est encore Seigneur pour te restaurer. Il est encore Seigneur pour te bénir. Écoute, le Seigneur a entendu m'épaté. Comment une personne qui perd l'emploi pendant trois ans, qui ne travaille pas pendant trois ans, après le programme de Lyon, on l'a perd pour trois boulots. Et il a accepté le boulot, un autre boulot. Donc il vient de signer un contrat, il m'a envoyé un témoignage par inbox pour dire, voici ce que le Seigneur a fait après le programme de Lyon. Il vient de recevoir un travail, on doit lui payer un salaire, commence par un salaire de 4 500 euros. Voilà. Donc il était vraiment, vraiment content. Il était vraiment dans la joie de partager ce témoignage avec moi. Voilà, donc ce matin, j'étais en train de recueillir les témoignages parce que ce matin, beaucoup de personnes m'appelaient, m'envoyaient pas messages, pas messages, des témoignages, des témoignages. Voilà, donc des séries de témoignages. Le programme de Lyon a été vraiment un succès. Parce que le succès d'un programme commence par l'organisation. Quand il y a une bonne organisation mise en place, l'homme de Dieu, même en question, il est dans la joie, son âme est rejouie et Dieu déploie une action forte. Voilà, donc c'est ça. Il faut être uni en esprit avec l'homme de Dieu qui organise un programme. Il faut que ceux qui sont dans l'organisation soient dans le même esprit que l'homme de Dieu et qu'ils s'y mettent de cœur et qu'ils organisent de tout cœur. C'est ça, c'est ça le programme de Lyon. Le succès du programme de Lyon a venu de là parce que les gens ont mis vraiment du paquet. Voilà, ils ont payé les salles d'avance. Les salles ont été payées, n'est-ce pas, un mois avant qu'ils n'arrivent à Lyon. Et il y a eu le groupe musical contacté, tout était vraiment propre. On a eu d'abord le programme, des réunions d'organisation sur Paris deux fois. Et après rentrer à Lyon, nous avons encore eu des programmes, des rencontres, des rencontres, n'est-ce pas, des échanges avec les Célions. Et nous avons commencé le programme. Moi-même, moi-même qui vous parle, moi-même, moi-même. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai pris le micro et j'ai arrêté le programme le 17h samedi. Je prends le micro à 17h et j'arrête de prêcher de dimanche à 10h. Demande aux gens de la salle. C'est à 10h le dimanche 26 que j'ai arrêté. Vous comprenez ? Le 25, je rentre dans la salle parce que déjà à partir des 15h, on devait commencer le programme à 15h. On m'appelle pour dire, la salle est bouclée et les gens sont en rang. Et le monde dehors, ceux qui étaient encore dans la... Dehors étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. Donc on m'appelle. On dit, mais tu n'es pas encore arrivé, les gens sont à terre, sont en train de tomber. Et donc je m'habille, je voulais arriver à 16h. On dit, non, il ne faut pas que tu viennes à 17h. Non, il faut que tu arrives maintenant. Donc j'arrive à 17h. Et le groupe musical, et après ça, j'interviens. Je prends le micro. J'ai arrêté l'intervention. Le lendemain, je suis rentré le samedi. C'est le lendemain à 10h que j'ai arrêté le micro. Moi-même, j'étais tellement sur l'onction que je ne sentais pas la fatigue. J'étais, oulala, c'est la puissance de l'onction de Dieu. Donc c'est tellement sur ma vie que je ne sentais pas la fatigue. J'ai tenu à vous annoncer un programme de taille ce week-end-ci. Ce week-end, demain, je suis à Zurich. Je suis à Zurich. Je pars à Zurich. Je serai à Zurich. Zurich, à partir de demain, demain soir, je serai à Zurich, à partir de demain soir. Demain 31, jusqu'au lundi, voilà, lundi, au lundi, je pense que 3. Nous allons démarrer le programme demain soir. Zurich, samedi, premier, dimanche 2, lundi 3. Et je prendrai mon vol, mardi 4, pour descendre, n'est-ce pas, à Paris. Voilà. Voilà, donc voici le programme. Je m'apprête, comme ça, je suis en train de me préparer pour le programme de Zurich. Voilà, je me prépare pour le programme de Zurich. Voilà, je me prépare pour le programme de Zurich. Voilà, c'est demain. Le programme de la Suisse, ne manquez pas ce programme de Suisse. Il y a une action spéciale sur cette tournée européenne, une action de miracle, pathétique, une action de miracle. Ne ratez pas cette action, ne ratez pas cette occasion. J'ai fait appel à tous ceux qui sont en Suisse. Si vous avez un parent en Suisse, vous avez un parent quelque part qui est malade, qui marche avec les béquilles, qui est paralysé, qui ne sait plus où mettre la tête, qui a l'insuffisance rénale, qui a le sida, qui a une maladie qui est conduite incurable. Même les enfants autistes ont envoyé toutes ces personnes. Zurich, demain. Demain, le programme, demain, l'adresse et le numéro de comptage sont en haut de la vidéo. L'adresse et les comptages sont en haut de la vidéo. Ne ratez pas ce programme. Ceux qui ont raté le programme de Lyon, ne ratez pas le programme de Zurich. Et c'est demain. Demain, vendredi, 31, samedi, 1er, dimanche, dimanche 2, lundi encore, je finis le programme de Zurich. Lundi soir, programme en voie pour descendre à Paris. Voilà, donc nous sommes en train de préparer quelque chose à Paris. Voilà, quand ça sera finalisé, on aura l'occasion de vous l'annoncer. Parce qu'au matin, on a déjà entendu qu'ils ont déjà pris les salles. C'est ce qu'on attendait, que les salles soient déjà prises et que le groupe musical soit tout ça réglé pour qu'on vienne intervenir, aider le corps de Christ, aider les bien-aimés qui souffrent, c'est une influence de la sorcellerie que le diable fatigue. Voilà, donc c'est confirmé. Je ne fais pas le programme à Bidjan parce qu'il y a tous les hommes de Dieu à Bidjan. Mon programme, c'est à Divo. Voilà, ce n'est pas à Bidjan seul qui est la vie du Côte d'Ivoire. Marie-Laure. Pourquoi tu ne dis pas aussi, pourquoi je ne fais pas le programme à Dukwe, à Maokorogo ? La question que tu dois te poser, pourquoi c'est à Bidjan qui doit faire toujours des croisades ? Je ne fais pas des croisades à Bidjan parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu à Bidjan. Ça ne m'intéresse pas de faire des croisades. Je suis un homme qui est appelé à faire des croisades dans les provinces. Donc, j'ai toujours, avant de rentrer en Europe, j'ai fait, je suis allé à Soroku, dans la région de la superficie de Bayota. J'étais, n'est-ce pas, à Soroku. J'ai fait aussi à Banguru. Voilà, je suis allé en tournée nationale avant de venir sur l'Europe. Donc, à Bidjan n'est pas la seule ville de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner que je ne fais pas de croisades. C'est à Bidjan qui fait toujours. Quand je suis allé le matin à Kourazade, il y a Kourazade le matin. C'est premier jusqu'en 30 ans à Kourazade. Nous, on fait le con, il n'y a pas de croisades. À Zamaka, comme ça, à Banguru. Nous sommes allés faire croisades là-bas. Nous sommes allés faire croisades à Soroku. Dans les villes, les villes-là, les plus bizarres, où on n'annonce pas l'évangile. Je suis l'homme qui appelle à annoncer l'évangile là-haut, où l'évangile est peu prêché. Voilà, donc je réponds à ta question, ma fille. Voilà, donc, moi, je ne suis pas là pour faire des programmes à Bidjan. Il y a beaucoup de gens à Bidjan, l'anxion, l'apôtre Paul est appelé à prêcher au paï et l'apôtre Paul est appelé à prêcher aux juifs. Chaque homme de Dieu a une orientation que Dieu donne par rapport à son ministère. Je ne suis pas ici en Europe, mais je suis venu, n'est-ce pas, aider la diaspora et leur faire chasser cette peur de la sorcerie pour qu'ils puissent venir investir en Afrique. Parce que moi, je suis trop panafricain dans la tête. L'Afrique doit se réveiller. Il faut que l'Afrique se réveille. Nous avons des terres riches. Et vous comprenez, dans ces temps-ci, à cause de nos prières, beaucoup de choses sont en train de se décanter. Au niveau de l'Afrique, au niveau de la diaspora, beaucoup de choses sont en train de se décanter. Je ne suis pas politiciens, mais il faut que l'Afrique se réveille. Et que les gens comprennent que l'Afrique ne doit pas être brigandée par des personnes qui viennent toujours exploiter nos terres et venir s'enrichir. Nous nous battons pour ça spirituellement. Parce que c'est à cause de la présence de la sorcellerie qu'aujourd'hui l'Afrique est délaissée. L'Afrique est en retard. Et nous allons nous battre pour que l'Afrique soit positionnée au haut niveau. Parce que la Bible dit que celui qui sera le premier, seront les derniers. Vous avez commencé, vous êtes les premiers. Mais je crois que les premiers que vous êtes, vous serez les derniers. Et nous, les derniers, nous serons les premiers. L'Afrique sera positionnée au sommet. Et vous le savez, moi je comprends. J'ai commencé à écouter, n'est-ce pas, l'intervention des présidents africains. Le tout dernier sommet. Les gens devaient couper le cordon colonial, ils devaient couper avec tout ça. Ça vient. Et nous sommes en prière pour que l'Afrique se réveille. Nous avons le maganèse, nous avons l'uranium, nous avons l'or, nous avons le diamant. Nous avons tout. Nous avons l'éveillage, le caoutchouc, le cacao, le café. Nous avons toutes sortes de richesses. Et l'Afrique est un scandale géologique. Et toutes sortes de richesses, surtout sur nos continents. Nous avons le pétrole bleu, nous avons les diamants bleus. Le plus grand diamant vient d'être couvert aujourd'hui en Sierra Leone. Le plus grand diamant qui coûte, c'est 700 grammes, qui coûte 10 millions d'euros. Qui vient d'être, n'est-ce pas, par un pasteur. Alors donc, ça peut dire, l'Afrique doit se réveiller. Moi, mon ministère est orienté dans ce sens-là. Pour la délivrance, briser les hôtels sataniques, briser toute influence de la sorcellerie, qui mine nos bien-aimés, qui sont dans la diaspora, qui sont bien intelligents, mais que la sorcellerie cherche à détruire. Malheureusement, la sorcellerie cherche à les détruire. Voilà, donc voici un peu mon ministère. C'est ce que c'est. Quand je finis le prêché, je m'aille dans mon village. Moi, je suis un jeune homme de village. C'est pour ça que j'aime bien manger tes clétis. Moi, je mange, je ne mange pas pizza. Je mange sauce. Sauce. Demandez à maman honoré Lonceau. Elle, c'est un peu, quand je suis là-bas aux Etats-Unis, c'est sauce, ça grand. La dame, elle s'est préparée, elle a sauce d'une blé. Cette dame-là. Je te respecte, t'honore Lonceau. Tu as fini la préparation. Tu m'ailles quand tu finis de manger sa sauce, tu vas prêcher. Moi, je suis dans la fête des sortes. Je pourrais dire un mot, nous avons des richesses, nous avons des cultures. Très riches en culture. Voilà, t'es clétis. C'est t'es clétis, mais dans le France, je peux courir. Maintenant, il fait sport. T'es clétis. Tu as mangé croissant des gens, il n'a plus d'avoir diabète. On a un café, café. Nos parents, on a un récouché. Il n'y a pas de diabète chez nous, il n'y a pas de diabète. Vous, on a un croissant des gens, on a un croissant des gens. Les maladies, plusieurs des gens, vous arrivent. Quand vous savez que c'est une maladie, qui? Gâteau, vous mangez là. Gâteau, vous mangez là. Il y a le lit de chimie dedans. Tout est chimie. Et tout ce qui est chimie, il y a un retombé dedans. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de chimie. Gâteau, vous voyez, vous tremblez pour manger. Moi, sur mon récouché, la sauce graine est cliquide dedans. Quand je bois, je bois mon eau. Je suis devant. Il m'a chassé les démons. Manger, c'est manger. J'ai dans ça, je suis né. Je vais grandir dans ça. Vous mangez des blancs. Toi, t'es né, t'es né à Soroku. Il s'est mangé des blancs, tu veux manger. Tu vas voir. T'as mangé, nyan, nyan, jucan, c'est mangé des blancs, tu veux manger. T'as mangé sur, nyan, nyan, jucan, jumble, plakali. C'est pizza, tu veux manger. Parce que tu es ici, quoi. Tu vas voir, tu es chez les blancs, tu veux manger pizza. Manger, dans le restaurant, on dit, non, agneau de quoi, là, agneau à la crème. Il dit, monsieur, pardon, il faut donner ce que je connais. On dit, non, il y a dendon. On dit, il y a canard. Il dit, au canard, là, c'est ce qu'il veut. Agneau de quoi, là, il faut laisser ça. De crème, de quoi. Il y a moyen, agneau de crème, de quoi. Il peut y avoir un problème. J'ai dit, au monsieur, il n'y a pas de crème, il dit, mais c'est quoi, là ? J'ai dit, mais c'est mangé. Ton agneau de temps, c'est même mangé, là. Tu me demandes, c'est quoi, de crème, là. Donc, c'est comme ça. Vous dites, agneau de temps. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Donc, quand je cherche, quand il y a un grand quelque part, je mange mon petit crème, là. Et, on me roule nos soins aux Etats-Unis. Ouh, là, là. On dit, mais tu es rien d'instant, il t'a grossi. Le vent d'est quand devant moi. J'ai bâché. Elle m'a gavé, même. Ah, nous, 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 t'es bien. Voilà, donc, oui, eh. N'ayez pas, les gars, c'est comme ça. Nous, on veut faire comme les blancs. Nous, mais on les dépasse même. On veut les dépasser. Moi, je crois, l'Afrique, il doit se réveiller. Bien aimé. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Voilà, donc, je voulais juste, oui. Je voulais juste communiquer. Et pour dire, je vais vous rassurer. Ah, moi, Marie, je suis là. Vous avez une fois vu un vieux qui m'a récouché qu'à cancer. Oui, une fois vu un vieux qui m'a récouché qu'à diabète. Voilà, donc, le prophète Jouel Krasso, le maréchal de la brigade, anti-maplau. Parce que les sorciers, on les appelle maplau. Le prophète Jouel Krasso, le maréchal anti-maplau. Voilà, anti-maplau. Le sorcier doit vous laisser. Voilà. Il se connaît, on se connaît. Quand on se rencontre, j'ai toujours dit, quand vous voyez quelqu'un combat, le prophète Krasso sait qu'il est sorcier. Parce qu'un sorcier qui vient d'être initié doit dire douze personnes pendant une année. Oui, anti-maplau, ma fille. Voilà. Comme ça, ils vont bien comprendre que c'est sérieux. Maplau. Manger à dame. Gugnon. Et ça, soubava. Tout cela qu'on en combat. Je vous parle avec eux. Vous êtes ici, vous souffrez. Et puis, ils viennent manger votre argent. D'autres, on les met dans Anus. Excusez-moi. Anus, mais ce n'est pas joli. Et puis, on te met des dents. Tu avais dit quoi ? Tu es étouffé des dents. Elle dit, le pasteur, mon pasteur, je l'ai mis dans mon cuir. Excusez-moi. Ils l'ont mis dedans. Le pasteur, toute l'église. Chacun souffre des dents là-bas. Ça crie sûrement. Oui, oui, oui. L'ancien crie. Le pasteur crie. La diaconnaie se met les sots de sots des dents là-bas. Donc, bon. Dieu vous bénisse. Le programme. Oui, c'est vrai, les gars sont trop malades. Les sorciers. Ils sont malades. Mais, on peut t'enterrer, on peut comprendre. Mais dans Nice. À Nice, mais ce n'est pas joli. Voilà, donc. Je confirme le programme. Je confirme le programme. Je confirme le programme de Lyon. Et plutôt de la Suisse. Le programme est confirmé. Le programme de la Suisse est confirmé. Voilà, c'est ce samedi-là. Le programme de Lyon. Ne dis pas, oh, ne dis pas. Ce samedi-là, on a un programme. Il faut que tu te vomisses. Si tu es mis là-bas aussi, il faut qu'il y ait une diarrhée. Tu as sorti. Tu as sorti. Tu as sorti. On est dans les diarrhées spirituelles. Je serai à Zurich. Ce samedi, demain, vendredi, 31. Jusqu'à, n'est-ce pas, au lundi. Voilà. Donc, shalom. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Le prophète Jouaïk Krasso. Depuis la Belgique. Je suis en Belgique. Dans un lieu très sui. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Je suis venu aider les gens. Je suis venu à 48 heures. Donc, je vois les gens. Me dit, tu es où ? Je ne dis pas. Voilà. Voilà. Shalom à vous. Dieu vous bénisse.